Quand on a un ami, un moment d'inquiétude quand on voit son livre, quand on reçoit son livre. Et si on ne l'aimait pas, le livre, puisqu'on aime l'ami, mais si on n'aimait pas le livre. Et plus on aime l'ami, plus le trac est grand. Et là, ce livre m'a transporté, réjoui, agrandi, rempli de honte d'une certaine manière aussi, en disant mais comment moi qui suis un tisseur, un relieur, un esprit religieux au sens étymologique, c'est-à-dire de relier, de recueillir, pourquoi n'ai-je pas autant de liens que Camidou ? Camidou, c'est mon frère, c'est mon frère du Sénégal, mon petit frère du Sénégal. Et donc ces liens sont incroyables parce que d'abord il y a un lien très profond avec sa mère Fatou que j'ai rencontré plusieurs fois, notamment une fois à Thies avec ma compagne. Et c'est un grand moment d'émotion parce que ces deux femmes, l'une qui avait 42 ans et l'autre qui en avait bien plus, sont aimées immédiatement. Il y a une photo des deux et c'était bouleversant, d'autant plus que les deux sont morts, toutes les deux. Donc il y a eu quelque chose qui nous a approchés encore plus, comme si j'étais encore plus son frère. Et Thies aussi, c'est un endroit incroyable qui sort de la presqu'île et on entre dans le, je dirais, d'une certaine manière dans le vrai Sénégal. Il y a un autre lien très fort, c'est que ma marraine à l'entrée à l'académie, c'était Jacqueline de Romy et Jacqueline de Romy est présente. Et donc il y a aussi cette dimension de l'académie qui est une autre famille pour nous. Et Dieu sait si Jacqueline est présente et derrière Jacqueline, c'est un monde que je connaissais assez peu, qui est toute la culture grecque d'Alcibia, de Thucydide, etc. Et ça, c'est aussi un cadeau d'Amidou. Et puis Amidou, c'est des univers dont j'ignore tout. Par exemple, les univers poétiques de l'Europe, l'Europe centrale, avec ce personnage, un nom hallucinant, puisqu'il a son nom, c'est le mari de la Vierge. Et son prénom, c'est un prénom très étrange, puisque c'est un prénom d'un sorte d'envahisseur, parce que c'est un type qui s'appelle Attila Joseph. Et puis il y a des gens plus connus, il y a des lieux plus connus. C'est ça qui grandit aussi, parce que c'est des lieux qu'on croyait connaître, comme Richardol, comme Podor. Il se trouve que je connais bien le Sénégal. Et que toute cette région du fleuve, le Fouta-Toro, comme ça, que je connais aussi, je le voyais relancé, comme ça, et ravivé. Et puis comme si, grâce au livre d'Amidou, il m'ouvrait des portes. Donc ces lieux-mêmes entraînent la famille, parce que les lieux font aussi part de la famille que les êtres. Et il y a évidemment le grand Aimé, le grand Césaire, de l'autre côté. Il se trouve que, ce qui ne se voit pas à mon physique, un peu pâle, mais je descends de deux arrières grands-parents cubains, donc des voisins de Césaire. Donc tous ces lieux-là, et tout ça traversé par le fleuve. Et moi, je suis un marin, mais en même temps, les fleuves, qu'est-ce que serait la mer s'il n'y avait pas les fleuves ? Et donc on est emporté. J'ai fait un film qui est un portrait du fleuve Niger. Donc j'étais au cœur de l'Afrique avec ce fleuve. Donc souvent, on a dit qu'il était deux, que vous savez, toutes les légendes pour savoir. On ne comprenait pas comment ce fleuve pouvait exister. Eh bien, j'ai la même chose au fleuve Sénégal, sur le fleuve Sénégal, puisque j'étais très, très en amont dans le fleuve Sénégal, et donc jusqu'à la frontière du Mali, jusqu'à l'endroit où il est juste là, pour les grands barrages, comme ça. Et donc j'avais l'impression là d'être complètement énervé, comme s'il y avait du sang qui passait par là, du sang de vie qui passait par là. À la fois le reflet du ciel, et puis la vie qui passe, et puis ce bateau incroyable, légendaire, qui est là, de Saint-Louis, et qui remonte, qui a maintenant été refait, pour les croisières, mais qui avant transportait des gens, transportait des marchandises, jusque vraiment, oui, à la frontière du Mali. Donc j'étais, en lisant ce livre, encore une fois dans un univers extraordinairement religieux. Une religion horizontale. J'ai remplacé la verticalité par l'horizontalité et le respect infini envers les lieux, envers les gens. Et alors, évidemment, le grand Saint-Gore, on me demande sans arrêt, mais pourquoi tu aimes tant l'Afrique, pourquoi y reviens-tu tout le temps ? C'est que j'étais petit économiste, j'avais 24 ans, et j'allais au Sénégal pour étudier la stabilisation du cours des matières premières, et j'ai rencontré Saint-Gore. Et je me suis dit, cet homme est complet. Il s'est battu avec infiniment de courage pour que son pays accède à l'indépendance. C'est un poète immense, que je cite dans beaucoup de mes livres. Beaucoup de mes livres. Et en même temps, c'est un grammairien. Et moi, je suis très comme Roger Caillois, qui voyait, sous l'écume de la diversité des choses, je sais qu'il y a des grammaires, je sais qu'il y a des règles, il y a des lois secrètes. Quand on a lu ce texte, encore une fois, on est plus grand qu'on est. Puisqu'on est des lieux, on est d'autres personnages. Et en plus, il y a cet autre fleuve qui est la langue française. Et qu'il n'y a pas un seul fleuve, comme le fleuve Sénégal, que j'aime tellement. Vous savez, le fleuve Sénégal, il s'arrête, et quand il va à la mer, il y a, dans le Delta, il y a ce parc des oiseaux, du Jouj, que j'aime tellement, avec qui j'étais, avec Amidou, on allait là, et quand on voit que les oiseaux partaient, je pensais à ces immigrés qui partent aussi. Beaucoup d'oiseaux meurent, mais beaucoup d'immigrés meurent aussi. Et donc, on se sent meilleur, parce qu'on est dans la réalité des choses. Et s'il y a une chose qu'on voit dans la crise actuelle, c'est qu'on s'est séparé de la réalité des choses. Et que des traders, pour n'importe quoi, pour des mensonges, faisaient à la fois des fortunes et pouvaient faire exploser le monde. Là, on est dans la réalité des choses. Et quand on prend la route de le pont, et quand on est juste avant le pont, quand on remonte comme ça vers le fleuve, justement vers Podor, on voit ce que c'est. Tout ce Sénégal aussi, ce Sénégal profond, que je connais bien et qui fait partie de moi, sans Amidou, je serais un petit Français. C'est-à-dire, ça fait étrange, parce que j'ai l'impression, en tant que Français, d'avoir infiniment besoin du Sénégal, et du Sénégal en tant que l'inverse d'une colonie. C'est-à-dire, c'est le Sénégal qui m'a colonisé. Bien sûr, je citerai Amidou. Bien sûr, je citerai Amidou. Je sais exactement. Très bientôt, je vais citer Amidou, parce que plus ça va, plus l'âge venant, je sais que le moment est venu de dire merci, d'exprimer des gratitudes. Et s'il y a quelqu'un à qui je dois dire merci, parce qu'il m'a agrandi, c'est Amidou. Amidou.